Mon nom est Dan Ben Simon, j'ai rejoint la banque privée Piguet-Galant il y a trois ans pour y développer une clientèle suisse et internationale. Je suis Lydia McKenzie, je suis conseillère en patrimoine auprès de Piguet-Galant depuis de nombreuses années. Mon rôle est d'accompagner et de conseiller les clients de la banque pour qu'ils atteignent sereinement leurs objectifs financiers. On leur apporte une écoute et puis des conseils pointus pour réaliser leurs projets de vie en toute sérénité. Ce qui m'anime dans mon métier très clairement ce sont les relations humaines. J'ai la chance de pouvoir conseiller et côtoyer des clients d'origine, de culture et d'âge différent, c'est très enrichissant. Ce qui me passionne avant tout c'est les gens, l'être humain, mais aussi la macroéconomie, les investissements et puis les marchés financiers en général. C'est un job qui est dynamique, rempli de challenges et les journées sont très variées. La communication est essentielle, à mon avis c'est vraiment la base du métier, c'est d'être proche de nos clients, qu'ils soient proches de nous physiquement ou pas. Alors le matin en général c'est vrai que ça commence par une lecture des différentes news économiques nationales et internationales. Bien entendu les journées sont agrémentées de différents meetings clients, aussi bien sûr visioconférences, pour partager nos différents scénarii de marché. Et puis les échanges avec le département des investissements et les autres départements de la banque également. En seulement trois mots pour définir mon environnement de travail, je dirais challenging, dynamique et qui m'apporte beaucoup de satisfaction. Dynamisme, plaisir et initiative. L'ambition de la banque privée Piguet-Galant est d'apporter de la sérénité dans les différents projets de vie de nos clients. Et en tant que gérant de fortune, très clairement ça me tient à cœur de pouvoir les aider à atteindre ces différents objectifs. Comment est-ce qu'on fait ça ? Je dirais par des conseils pointus dans les différents projets des clients, afin qu'ils soient accompagnés et guidés, quels que soient leurs projets de vie. Sous-titrage ST' 501